Intersport Bienvenue dans le podcast Engagé Sport par Intersport Un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport Je suis Mathieu Gouergen, Content Manager chez Intersport France Aujourd'hui, nous discutons avec Jean-François Hugues Dirigeant associé du groupe Intersport Hano qui regroupe 8 magasins dans le sud de la France Nous discuterons ensemble de son parcours et de ses différentes évolutions au sein de ce groupe dans lequel il est arrivé il y a maintenant 23 ans en tant qu'alternant Bonne écoute ! Bonjour Jean-François, merci de participer à ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport Comment vas-tu ? Très bien, merci. Bonjour Mathieu, ça va très très bien Je suis en pleine forme, prêt à affronter cette semaine Affronter cette semaine, tu me diras si elle est positive ou avec peut-être des challenges à relever Alors pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Jean-François, beaucoup m'appellent Jeff C'est un raccourci que j'ai souvent utilisé, j'ai 43 ans Marié, deux enfants, donc je suis commerçant en métier Et puis si je parle un peu à titre personnel, je suis sportif Un peu moins avec l'âge parce qu'on sent que physiquement il y a certaines blessures de jeunesse qui ressortent Voilà, j'ai fait beaucoup de foot et j'ai fini aussi par quelques années au rugby où certaines valeurs morales m'ont séduite Donc voilà, j'ai fait beaucoup de sport co Et maintenant je suis sur des sports un petit peu moins traumatisants, type natation, vélo Je fais un petit peu de gainage et renforcement musculaire pour garder la forme On sent dans ta voix qu'il y a une petite haute de rugby qui traîne par là Exactement, tout à fait J'ai pratiqué pendant longtemps du foot dans la ville où je suis né avec un niveau qui était plutôt correct, régional Avec des valeurs de solidarité fortes Et bon, professionnellement, j'ai dû abandonner mon village natal, on va dire, pour rejoindre Montpellier Je n'ai pas trouvé dans les clubs que j'ai déployé ces valeurs fondamentales Que j'ai par contre du coup retrouvées au rugby Avec cette notion de groupe et de solidarité qui font que j'apprécie énormément ces sports collectifs Parce que j'ai cru lire que tu étais très attaché à ton département d'origine qui est à la Lozère, si je ne me trompe pas Exactement, fils, enfant de paysan, donc le garçon est attaché à la terre C'est d'où il vient, et en fait, quand tu vis, c'est le sud du massif central Donc quand tu vis en Lozère, il y a deux choix Soit tu montes vers Clermont-Ferrand avec les avantages, les inconvénients que ça procure Soit tu descends à Montpellier avec une vision un petit peu plus festive et ensoleillée des choses J'ai choisi mon camp, je me suis bien régalé Mais j'ai toujours de très grandes attaches à Lozère et la plupart de mes amis Alors ça, c'est pour le côté un petit peu plus perso Mais le sujet sur lequel on va vraiment s'attarder dans cet épisode du podcast C'est ton parcours plutôt professionnel Alors pour expliquer à nos auditeurs le concept d'Intersport Enfin, du moins le fonctionnement d'Intersport aujourd'hui, nous sommes une coopérative Qui est détenue par des adhérents qui sont propriétaires de leurs magasins Je prends ton exemple pour toi Jean-François Tu fais donc partie du groupe Intersport Hano Qui rassemble lui-même plusieurs magasins au sud de la France Est-ce que tu peux nous expliquer justement le cas, la situation de ton groupe ? Exactement, groupe Hano, du nom du fondateur d'Intersport sur la région Montpellier-Rennes Donc lui, il a un système coopératif, un système très très sain Donc en fait, il y a une centrale Intersport qui accompagne les entrepreneurs que nous sommes Dans leur développement Sur tous les, on va dire, tous les sujets professionnels dont on a besoin Ça va être en grande partie l'achat, mais c'est aussi la communication C'est aussi le concept, c'est aussi le développement, le financier Tous les outils dont on a besoin pour accompagner au mieux notre développement et nos magasins C'est un système qui est très sain puisque la coopérative est au service des magasins Et à ce titre, il y a toujours une notion d'aller dans le même sens On travaille ensemble et on vit les bons moments comme les mauvais Solidairement et collectivement Donc c'est très très sain On peut, pour expliquer, dans le système de commerce associé Qui représente, je crois, 25% du commerce en France Le confondre un peu avec le modèle de franchise Qui pour moi est un petit peu moins intéressant Dans la mesure où il y a toujours un lien de franchiseur à franchiser Qui ne va pas forcément dans le même sens Et qui potentiellement peut se retrouver à avoir des divergences fortes Et du coup, des conflits importants Là, la coopérative, on s'y implique, on y travaille On a une douzaine de collaborateurs qui sont dans des comités de travail Pour faire avancer la coopérative Et le réseau complet de magasins en France Alors toi, au sein du groupe, combien de collaborateurs y a-t-il ? Alors nous, on a notre groupe, donc, Diano, du nom du fondateur On a huit magasins, plus un service club et collectivité Donc huit magasins, cinq sur la région Montpellier-Rennes Un sur Ballaruc, qui est le bassin de Thau Ceux qui connaissent, Verset Et puis un magasin à Nîmes et à l'Est Qui est plutôt l'ouest du Gard Département voisin de l'Hérault Donc il y a 280 collaborateurs Aux entour de 280 collaborateurs Et l'organisation un petit peu globale C'est qu'il y a un siège qui est sur Montpellier Montgio, plus exactement, la commune Qui est pareil, un peu comme le système de coopérative C'est une quinzaine de collaborateurs qui vont travailler au quotidien pour faciliter le travail des magasins Donc il y a les acheteurs, il y a le service recrutement, RH Il y a le service compta, il y a la paye, il y a le service logistique Il y a une personne aussi pour la communication et une personne pour le commerce Ton rôle dans cette organisation, il se situe où ? Alors le rôle il se fait petit à petit Puisque historiquement les choses on ne les fait pas du jour au lendemain On ne révolutionne pas les choses C'est que dans les fonctions on va dire générales du chef d'entreprise Nous sommes quatre associés Et on s'est séparé les tâches Pour que chacun travaille sur la partie qui l'affectionne Et j'ai envie de dire le plus Mais surtout sur laquelle il est le plus opérationnel et le plus efficace Donc il y a une personne chez nous qui s'occupe du commerce Il y a une personne qui s'occupe des achats Il y a une personne qui s'occupe de la communication Moi personnellement je suis plus sur la partie RH du groupe Sur la partie développement, sur la partie financière Tu as rejoint ce groupe là en 1998 Une belle année pour les fans de football Parce que ça a fait émerger des souvenirs qui étaient plutôt intéressants Exactement Tu es un exemple fort Et une démonstration que chez Intersport Au sein du réseau Intersport Tu peux mettre en place un entrepreneuriat Une évolution dans ton parcours Qui est assez important et positif Puisque tu es passé d'alternant au départ en 1998 A aujourd'hui le poste que tu as mentionné Exactement C'est un lien un petit peu à ce que je disais Quand je suis arrivé sur Montpellier Le soleil m'a peut-être un peu tapé sur la tête Donc j'étais venu pour faire une fac de sport Qui a rapidement échoué Je pense que c'est aussi cet échec Qui m'a permis de comprendre Qu'il y a des choses qui étaient importantes Et la notion d'implication dans Où les études, où le travail était capital Donc j'ai décidé à la suite de cet échec De rentrer dans un circuit plus court De BTS en alternance BTS commerce Qui a changé plusieurs fois de nom Mais qui correspond vraiment à cette partie Commerce distribution Et qui s'appelle MUC maintenant Qui était Actionco Et donc en 1998 Et j'ai fait mon alternance Chez Intersport Puisque fan de sport et pratiquant J'étais encore footballeur à l'époque Donc j'ai intégré le magasin Puisqu'à ce moment-là Il n'y avait qu'un magasin Que le magasin de Lat Il y avait 12 collaborateurs Et j'ai intégré cette équipe en 1998 Sous forme de BTS en alternance En ayant un peu Pour l'anecdote Un peu menti à Monsieur Hano Qui était mon patron Et devenu mon associé En lui disant que j'étais tennisman Et que je savais courter Puisqu'il avait besoin de ça Et au final il a fallu Qu'on m'apprenne en deux jours Pour pouvoir commencer la semaine d'après De façon à peu près opérationnelle T'as eu une petite partie d'audace On peut la définir comme on veut Moi je place plutôt ça Comme un peu d'audace Et qui t'a aidé finalement En deux jours A pouvoir concrètement Devenir réel Ce que t'avais promis Au directeur du groupe Exactement Et quand on parle aussi De faits marquants Quand on regarde sa carrière professionnelle Moi ce que j'ai vraiment compris Chez Intersport Par rapport à la coopérative Dont je parlais tout à l'heure C'est cette notion d'engagement Et d'être acteur de sa vie Et l'échec dont je parle Professionnel En tout cas scolaire Que j'avais eu En ratant des études Pour lesquelles mon frère a réussi Et que tout le monde pensait Que j'allais moi le premier Faire facilement C'est de se dire Que si on ne se donne pas Les moyens d'arriver A ces objectifs On n'y arrive pas Et c'est la meilleure façon De ne pas y arriver Et moi En intégrant un petit peu Le magasin Et cet univers tennis Que je ne connaissais pas Forcément beaucoup Je me suis un petit peu M'aimé en danger Et de ce fait Je me suis du coup Beaucoup impliqué Pour comprendre Comment fonctionner cet univers Et travailler Sur le réel Et en sport de raquette Tant et si bien Que je suis même Pour comprendre À un moment donné Je travaillais au CAP A la centrale Et j'étais référent Sur le tennis Au niveau de la France Grâce au final A cet investissement Et à cette volonté D'apprendre que j'ai eu Dès que je suis rentré Chez Interscourt On le sait Ce n'est pas une surprise Ni pour toi Ni pour moi Sur les aventures Aussi bien professionnelles Que personnelles C'est fait d'engagement Comme tu l'as dit Mais aussi de rencontres J'imagine que toi Ça ne s'est pas fait d'un coup Je veux dire Tu n'es pas passé d'alternant À responsable Et au poste que tu occupes Aujourd'hui En un claquement de doigts Qu'est-ce qui a été Aujourd'hui L'essence même De cette progression Quelles ont été Les différentes personnes Qui t'ont accompagné Quels sont les moyens Que toi aussi Tu as développé En termes de formation Ou d'autres astuces Que tu as mis en place Pour atteindre cette progression Il y a beaucoup de choses Toute la capacité à pouvoir Faire avancer un système C'est-à-dire Le système coopératif Ça reste très ouvert Et au final On se rend compte Que plus on s'implique Plus on fait avancer le système Donc c'est très sain C'est très impliquant Ça donne énormément d'envie Et au final Les seules limites Qu'on peut avoir Dans une progression professionnelle Chez Intersport C'est les limites Qu'on va se fixer à soi-même Donc quand j'ai compris Que rapidement J'ai acheté par exemple Tous les rayons matériels De notre magasin de lattes Et puis de Juveniac En 2000 Puisqu'on a ouvert un magasin Où j'étais responsable de rayons Rapidement j'ai compris Que on pouvait apporter Énormément de professionnalisme En intégrant une partie achat Une partie échange À la centrale Avec tous les collègues Qui étaient comme moi Acheteurs Et qui sélectionnaient des produits Avec l'acheteur de la centrale Donc salarié de la coopérative Et de notre centrale Mais aussi avec les sociétaires Avec tous les collaborateurs Mes équipes en magasin Qui permettent à un moment donné D'avoir une vision assez claire Et 360 du marché Et donc dans cette vision-là La capacité qu'on a appris À faire avancer En fonction de ces critères-là Le système Donc les rencontres On en a au quotidien J'ai envie de dire Je ne suis pas certain Qu'il y en ait une Qui m'est plus marquée Que l'autre Par contre L'accompagnement Par exemple aussi Je pense à la formation Qui est un élément important Surtout pour Un autodidacte Comme moi Au final Parce qu'avec un BTS Un bac plus 2 en poche Je ne peux pas dire Que j'ai fait De hautes études Dans la gestion D'une entreprise Donc les formations Que l'on a pu avoir Avec la centrale Intersport L'école des professionnels Intersport Sur tous les modules Dont on a besoin Quand on est responsable De rayon Ça peut être l'achat C'est aussi La gestion des priorités L'organisation On a des formations Sur le management Bien sûr L'humain Et puis les formations Aussi sur la vente Parce qu'aujourd'hui Nous sommes des conseillers Et pour rapport à ça La relation au client Elle est capitale Elle est au centre De nos préoccupations Donc comment Comment appréhender Un client Comment appréhender Les points négatifs Et les points positifs D'une relation Au quotidien Avec nos clients Si on revient Quelques années en arrière Entre 1998 et 2000 A l'époque où tu étais Tu étais en magasin En rayon Dans ton rayon tennis Est-ce que tu te voyais Déjà Dans quelques années Devenir associé À ce niveau De direction Pas du tout Pas du tout En tout cas Pas dans les premiers temps Je n'ai jamais eu D'arrière-pensée On va dire D'ambition Finale À quelque chose D'ailleurs Même aujourd'hui Au quotidien Je n'ai pas tracé Quelque chose En me disant Dans 5 ans Ça va se passer comme ça Dans 10 ans Ça va se passer comme ça C'est les choses Se font naturellement Petit à petit Encore une fois On parle de rencontres C'est aussi les rencontres Le développement La qualité d'une enseigne Attention On s'appelle Intersport Moi des fois Je me dis Mais quand j'avais 19 ans 18 ans 19 ans Quand j'ai commencé A postuler à Intersport Pour moi Postuler à Intersport Ou à Sport 2000 C'est la même chose J'ai quand même Un peu de chance Parce que je pense Que le sort M'a amené A rentrer plutôt Chez Intersport Et aujourd'hui J'en suis fier Et au final Je suis aussi Quelque part Un peu reconnaissant De la qualité de l'enseigne Avec le développement Qu'elle a eu Donc Aujourd'hui Il y a Une partie D'implication Et de travail personnel Mais il y a aussi Quelque part Des opportunités Qui se développent Et l'opportunité A un moment donné De développement Quand je suis Donc je suis passé Directeur du groupe Puisqu'on avait Deux magasins Latte et Juveniac En 2004 Et donc j'avais Des relations autres Avec mon sociétaire Patrick Ça a été Une discussion Qu'on a eue En disant Que voilà Moi J'étais prêt A faire Beaucoup d'efforts Que ce soit En termes de temps D'implication Par contre Il fallait que Pour moi Ça ne représentait pas Ça n'était pas Valorisé Que par un salaire Ça devait être aussi Un engagement Personnel Dans le temps Et c'est là Qu'on a commencé A parler Avec Caroline Carpentier Mon autre associé Qui est rentré En tant que moi On a parlé D'association Et dans chaque développement Qu'on a fait de magasin Après on a pris des parts Tous les trois Pour développer Tu parlais tout à l'heure Des difficultés C'est vrai que Les difficultés Quand elles se présentent Elles nous font mal Mais avec un peu de recul C'est ce qui nous fait Peut-être grandir Le plus rapidement possible Est-ce que toi Tu as justement Rencontré des difficultés Et comment tu as pu Relever les challenges Oui C'est le quotidien Les difficultés J'ai envie de dire Heureusement qu'on en a Parce que sinon Tout le monde ferait ce métier Et on ne ferait pas la différence Bien sûr Qu'on en a des difficultés Mais comme tu l'as dit La dernière en date C'est le Covid On peut en parler Les difficultés Qu'on a rencontrées Il y a un an et demi Où je pense Qu'on a tous vécu Quand le gouvernement Annonce la fermeture Des magasins Un moment De questionnement Important Profond Où tout est remis en question C'est le gros crochet droit Qu'on prend au menton Et qui nous secoue Et on est groguis On ne sait pas trop Comment on va s'en sortir Et c'est là que pour moi La coopérative a tout son sens Parce que Que ce soit en termes de Collègues de travail Les sociétaires Donc adhérents maintenant Adhérents, collègues La centrale Les salariés de la centrale Mais nos collaborateurs au quotidien On a senti une solidarité très forte Et cette capacité A affronter Un événement Qui était Extraordinaire Je ne peux pas dire De façon sereine Mais de façon solidaire Et collective Et de ce fait En sortir grandi Donc bien sûr On apprend de nos difficultés J'en ai eu aussi Le jour où je suis passé On va dire responsable de rayon Quand tu es conseiller de vente Et tu es dans une démarche Toi et le client Quand tu passes Sur un poste de management Tu intègres une équipe Ton équipe Que tu choisis Et qui doit Au final Être performante Voir plus performante Que toi Donc cette notion De ne plus travailler Pour soi-même Mais pour travailler Pour les autres C'est quelque chose Qui est Forcément naturel Et sur lequel Les formations en management Nous aident beaucoup Pour prendre conscience De l'intérêt de l'autre Et du développement Des compétences De ses collègues de travail Et en tant qu'entrepreneur Cette crise liée au Covid Est-ce que pour toi Ça a été finalement Peut-être la plus grande Difficulté à affronter Sur ces dernières années ? Exactement C'est alors Si je prends mon cas personnel On est Donc nous On est parti de rien Donc on n'a pas d'argent Forcément de fortune personnelle Ou d'accompagnement personnel Donc l'argent Que l'on a construit Et qu'on a développé On l'a gagné Par nos entreprises Et par le développement Je parlais de quatre associés Nous sommes quatre associés Et il y en a un des quatre Donc mon patron historique Patrick Hano Qui va nous quitter Pour une retraite bien méritée Dans les prochaines années Là Assez rapidement Et pour acheter les parts Pour un autre système On a forcément Eu recours à des emprunts bancaires Donc on a des investissements Qui sont forts On a une enseigne aussi Qui nous oblige Dans le bon sens du terme À investir dans nos outils Donc on a On a beaucoup Par exemple de crédit Et quand Quand on prend le Covid On se dit Mais Comment on va faire Pour tout rembourser Comment Est-ce que la seule Force de travail Personnelle Elle va pouvoir faire La différence Non Donc là On prend de la hauteur On respire On gère des priorités On essaie de gérer Les choses de façon lucide Même s'il faut aller vite Donc on échange On partage Entre sociétaires J'ai de De beaux échanges Avec des sociétaires Des villes Proches de chez nous Qui Rencontrent les mêmes Difficultés que toi Au final Donc On se resserre On se recentre On échange Des bonnes pratiques Notre philosophie Le rapport Par exemple Au bailleur Ou Aux collaborateurs Comment on gère Cet épisode exceptionnel On trouve des solutions Ensemble Comme je le disais Et ça rassure Et au final Ça même Ça renforce Parce qu'on crée des liens Des échanges Que sans cette crise-là On n'aurait certainement Jamais eu Et c'est vrai Que beaucoup d'entrepreneurs Le disent La plus grande difficulté Souvent c'est soi-même Parce que c'est Quand même un métier Ou un rôle Où tu as beaucoup De solitude Là le fait D'être dans un poids Et un pouvoir Comme celle de la coopérative Finalement Tu n'as plus vraiment Cette solitude-là Parce que tu as Des interlocuteurs Qui présentent Et qui partagent Les mêmes choses Au même moment Je me dis souvent Quand je regarde Quelqu'un Que ce soit De titre professionnel Ou personnel J'essaie de comprendre Pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il fait là Quel est son objectif Et l'intérêt de la coopérative C'est l'objectif commun C'est-à-dire Qu'on va tous Dans le même sens Dans la même ligne En tout cas On a tous L'ambition De faire avancer Notre coopérative Donc Ça donne un système Qui est très sain Parce qu'au final Comme tu le dis Un chef d'entreprise Peut paraître Souvent Parfois seul Alors moi J'ai la chance D'avoir des associés Donc on a Des discussions Aussi régulières Qui nous permettent De parler De nos responsabilités Collectives D'échanger Sur chaque sujet Régulièrement Mais Les rendez-vous À la centrale Les rendez-vous Avec les collaborateurs De la centrale L'ouverture Qu'on peut mettre Dans des relations Avec Tous les Tous les services De la centrale Quels qu'ils soient Nous permettent À un moment donné D'être rassurés Et d'avoir surtout Des gens compétents Disponibles Pour nous aider A prendre les bonnes décisions Tous ces gens Justement Toutes ces compétences humaines Par rapport à ton historique Et ton évolution Au sein d'Intersport Qu'est-ce que tu as développé Ce que vous avez développé Avec tes associés En termes de progression Des collaborateurs en interne Des formations Notamment avec l'alternance Qu'est-ce que vous avez mis En place aujourd'hui Pour avoir justement De nouvelles compétences Et développer les compétences Déjà présentes Déjà je pense Qu'il y a une prise de conscience De notre part Mais de l'entrepreneur Que nous sommes De l'importance de l'humain De l'importance des collaborateurs Je le dis souvent Puisqu'on a beaucoup De formations internes À l'entreprise Où on fait venir Des gens Externes Qui apportent Une certaine Compétence Dans tout ce dont Je parlais tout à l'heure Les compétences Qui nous sont demandées Sur le conseil client La gestion des priorités La gestion des cas difficiles Le management L'organisation Mais La première prise de parole Que j'ai à chaque fois Que j'arrive Dans ces formations C'est de De leur expliquer L'importance qu'ils ont Aujourd'hui Un conseiller de vente Il est plus important Que moi Dans l'entreprise Puisque c'est lui Qui a un lien Avec le client S'il ne fait pas le taf L'entreprise Elle ne marche pas Un hôte de caisse Quelqu'un qui va Encaisser le client Il est Plus important Que moi Au quotidien Puisque s'il n'encaisse Pas le client Ou s'il le fait mal Le système Ne fonctionne pas Donc Faire prendre conscience Aux gens De l'importance Qu'ils ont Dans un système Global C'est capital Et nous Les premiers On doit en avoir conscience Une fois qu'on a ça On se dit Qu'est-ce que je peux mettre en place Dans mon quotidien Pour Qu'il progresse Qu'il devienne meilleur Qu'il s'émancipe Qui se développe Et là La coopérative Prend tout son sens Puisqu'au final Je le disais tout à l'heure Il n'y a pas de limite Chacun peut grandir Un CV On peut le regarder Comme on veut La première des choses Qu'on va Qu'on va avoir Lors d'entretien C'est Quelque part Avoir un avis Sur le savoir-être Sur Les qualités humaines De la personne Parce qu'après Savoir cordé Je vous l'expliquais Ça peut s'apprendre Rapidement Après Les formations Quotidiennes Tout au long De la carrière professionnelle On peut en donner La chance qu'on a C'est qu'en plus On peut le faire Quasiment à la carte Ce qui permet à chacun De pouvoir se développer Professionnellement parlant Mais Sans Le partage Les mêmes valeurs Sans cette dimension De savoir-être La relation Est Un peu tronquée Ou alors forcément difficile Donc Cette prise de conscience Est importante Et Et nous Elle est au centre De nos préoccupations On On a écrit Depuis Depuis quelques temps Ça doit faire Trois ans Dans notre groupe Le groupe Anneau On a essayé D'écrire Des valeurs Qui ressortaient De notre groupe Pour que Pour les dire Aux collaborateurs Pour les donner Aux collaborateurs Et pour qu'eux Se positionnent Par rapport à ces valeurs-là Parce qu'aujourd'hui C'est dur Une entreprise Aujourd'hui Un collaborateur Qui rentre Il s'est dit Ou un client Il dit Décathlon Intersport Sport 2000 Même Carrefour Auchan C'est quoi la différence C'est la grande distribution Et aujourd'hui On doit Nous en tant que coopérative Mais nous aussi Dans le marché du sport On doit ressortir Des valeurs fondamentales Dans lesquelles Les gens se retrouvent Ou pas Mais au moins Il faut un choix Et les trois valeurs Qu'on a Qu'on a voulu ressortir La première C'est l'humilité C'est la capacité A pouvoir se remettre En question Je pense que L'exemple du Covid Nous l'a prouvé C'est-à-dire On n'est jamais arrivé On apprend de tout le monde La deuxième C'est la solidarité La coopérative Encore Prend tout son sens On est Solidaires Les uns des autres Financièrement Humainement En termes d'image On est tous solidaires Donc c'est un collectif Là reviennent Mathieu Les valeurs du rubis Que j'ai retrouvées Dans ma fin Carrière On va dire Sportive Et après L'ambition L'ambition Parce qu'aujourd'hui Aussi Quand on rentre Dans le commerce Le but C'est d'avancer De faire avancer Alors je parle pas forcément Que économiquement Mais à faire avancer Le collaborateur Son apprentissage Faire grandir les gens Faire grandir l'enseigne Faire grandir nos magasins Pour répondre toujours Aux besoins du client Qui changent Donc l'envie De ne pas rester Immobile Qui représente Pour moi le danger On est d'une cible Fragile Ou vulnérable Quand on est Fixe Voilà Et toutes ça Ces trois valeurs là Elles sont Agrémentées de confiance La confiance C'est la transparence C'est Dire la vérité aux gens Donc Ça fait partie aussi Des fondamentaux Chez nous Qu'elles soient Bon à entendre Ou plus dur On a Pour vocation A dire la vérité aux gens Ce qui fait Qu'à un moment donné Il n'y a pas d'entre-deux Il n'y a pas de tabou Il n'y a pas de problème De hiérarchie Il y a juste Un problème Où l'ambition D'aller dans le même sens Et d'avoir une vision commune Si on l'a C'est extraordinaire Si on ne l'a pas Il vaut mieux Il vaut mieux Trouver une issue Pour que Pour que chacun Trouve L'entreprise Ou le collaborateur Qui correspondra Aux valeurs Qu'il a voulu développer Tu me fais rebondir Sur quelque chose Qui est pour moi Aussi très important Cette notion D'apprentissage Et d'alternance Tu disais Comment Qu'est-ce qu'on fait Au quotidien On conserve Cette ambition De D'accueillir chez nous Encore des alternants Régulièrement L'État Depuis 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 Un an A donné Des aides Financières Mais C'est un engagement Qu'on tient aussi Nous Pour essayer De promouvoir Cette filière Qui a Vécu On va dire Avec le passage Des 35 heures Quelques difficultés Puisque Le temps de présence En magasin A certainement Beaucoup diminué Dans L'apprentissage Du coup La durée De l'apprentissage Mais on s'est toujours tenu A promouvoir Cette filière Qui est pour nous Importante Parce que A la fois Elle apporte Une vision On va dire Générale Et peut-être Un peu plus Scolaire Des choses Mais Une pratique Aussi quotidienne Et Une vision Plus terrain Avec La période D'immersion Dans l'entreprise Qui pour nous Est un Un vecteur fort De compréhension Du monde Dans lequel On vit Où vont évoluer Les personnes C'est-à-dire A la fois Cette hauteur Cette dimension Et ce quotidien Ce client Et l'approche Magasin Qui est Qui est Importante Je te rejoins là-dessus Parce que l'alternance Pour moi C'est l'un des Meilleurs outils De formation Qui puisse exister Parce qu'effectivement Tu as cette Vision concrète De ce qui se passe Sur le terrain Mais tu continues Psychologiquement parlant À entretenir Un regard Général Sur ce qui se passe Autour Et du coup À gagner Doublement En connaissances Et en compétences Ce qui font Qu'à l'issue De ta formation Bah t'es quand même Bien armé Pour rentrer Dans le monde Du travail Je constate Moi J'ai 31 ans Maintenant Mais qu'effectivement Les valeurs D'une entreprise Ou d'un projet Entrepreneurial Ou professionnel Etc Ont beaucoup plus De place aujourd'hui Dans les choix Et les investissements Des êtres humains Qui n'était peut-être Le cas à l'époque Quand toi Tu es arrivé Dans le groupe En 98 On n'était pas forcément Présents Et intéressés Par rapport aux valeurs D'un groupe Ou au moins Ce que ça représentait Tout à fait Je pense qu'il y a Une notion Alors après On va parler d'éducation On va parler de Beaucoup de choses Mais il y a une notion De rapport à l'autre Qui a un petit peu changé Ou On va dire que L'autorité On va dire Un peu ancienne A peut-être Fait son temps Et un peu moins Présente Dans le quotidien La représentation Qu'on a Du chef d'entreprise Mais la représentation Qu'on a aussi De l'enseignant De la police Des forces de l'ordre En général Tous les Tous les corps de métier Où il y avait Un respect Je ne sais pas Si c'est naturel En tout cas Éducatif En tout cas Qui était là Qu'il est Peut-être Un peu moins Mais qui n'est pas Forcément Que négatif Dans le quotidien C'est-à-dire Qu'il y a une relation Aussi Plus directe Par exemple Avec le chef d'entreprise Et les collaborateurs Peut-être Un peu plus de souplesse Un peu plus d'ouverture Qui font Qu'il y a Une relation de confiance Qui peut se créer Facilement Et c'est là Que pour moi En écrivant nos valeurs Et la transparence De nos objectifs Les gens peuvent Se reconnaître Ou pas Et c'est peut-être Un petit peu moins imposé Donc Les gens peuvent Faire le choix De rester De s'impliquer Et de grandir Ou De trouver Un autre challenge Et une autre Ambition A leur carrière Et je crois Et je crois beaucoup Que ces valeurs Au final C'est Les fondements De notre coopérative Parce que Les relations Que l'on a Au-delà De l'aspect financier Elles sont plus Sur Les engagements Qu'on prend Les uns Avec les autres Que Sur Une économie Uniquement Financière Ou de résultats En bas de bilan Aujourd'hui Je parlais Du Covid Tout à l'heure L'émotion Que m'a procuré La solidarité Des collaborateurs D'ailleurs Je suis encore touché Les collaborateurs Quand On a dû fermer Nos magasins C'est C'est quelque chose Qu'on n'oublie jamais Et c'est beaucoup plus C'est beaucoup plus important Que l'argent Et sur ces valeurs Et ces engagements Tu as dû le voir De par ton Ton historique Et ton expérience Aujourd'hui Il y a aussi Une autre notion Qui rentre en compte Dans la façon Qu'on a aujourd'hui Dans le monde du retail De faire du commerce Et dans d'autres domaines C'est Toutes les actions Que l'entreprise Doit ou va Mettre en place Pour Je résume grossièrement Mais un meilleur demain Et chez Intersport On a lancé Il y a quelques mois Les engagements Qui sont aujourd'hui Appliqués Dans chacun de nos magasins Selon les Les cas Locaux Qu'est-ce que vous faites Vous au quotidien Au sein même du magasin Avec les équipes Pour Développer un sport Plus durable Pour le rendre plus solidaire Et notamment Donner plus Plus d'accessibilité Aux produits Que l'on vend directement Dans nos magasins Alors il y a une démarche Collective Avec la centrale Et Je pense que Le rachat De l'usine D'assemblage de vélo Qui est devenue MFC Maintenant Il y a Plusieurs années A été Un choix stratégique Très fort Avec Une coopérative Qui Aujourd'hui Assemble Et la plus La plus grande Usine On se doit On se doit De réaliser Parce qu'on a On a des droits Mais on a aussi Des devoirs Le sport Étant Notre fond De commerce Nous devons Accompagner Au quotidien Le sport National Local Pour que Au final Peut-être que Notre plus gros concurrent On se dit Que c'est Décathlon Mais c'est peut-être Aussi Si demain Les enfants Les adultes Ne pratiquent pas Régulièrement Le sport C'est peut-être Un concurrent Plus dangereux Et Moins maîtrisable Donc Au quotidien On essaie D'accompagner Le développement Du sport Alors Par exemple On a On a une cellule J'en parlais tout à l'heure Dans la présentation De l'entreprise Une cellule Club et Collectivité Donc Une dizaine de personnes Qui travaillent au quotidien Sur une partie commerciale Avec Le démarchage Des clubs Donc Associations sportives Associations de quartier Administration Pour Pour Leur fournir A un prix Bien sûr Moins important Puisque c'est des achats De gros Moins important Qu'un magasin Des équipements Ça va Du maillot Short-chaussette Pour On va dire Les sports Classiques Ça peut être Aussi Tout Le back-office Et les plots Pour les coaches Donc Faciliter L'acquisition Et l'accès Aux produits Sportifs Aux adhérents Et aux clubs Partenaires Dans le quotidien On parlait Donc De la partie commerciale Les clubs et collectivités Mais il y a aussi La partie Personnalisation Où on est capable De faire Du flocage De la broderie Sur Sur des produits Pour personnaliser Et accompagner Les clubs Et les adhérents Dans Dans leur pratique sportive Si tu te remémores Ces 23 dernières années Qu'est-ce qui est Selon toi La plus grande réussite Ou ce qui te rend Plus ou moins Le plus fier Les gens Les gens que j'ai rencontrés Les gens Avec qui je travaille Dans le quotidien On parlait De sport collectif Quand tu comprends pas Que seul Tu peux rien faire T'as rien à faire Dans ce métier Et quand au contraire T'as compris Qu'en fait Les gens qui t'entouraient Et faisaient partie De ta réussite Et faisaient avancer La coopérative Et ton entreprise T'as tout compris Donc aujourd'hui Ma clé d'entrée Mon objectif Le plus important C'est C'est de faire grandir Les gens qui sont Autour de moi Et Et ça C'est une satisfaction Parce que Même je le disais La franchise Nous a amené des fois A faire en sorte Que On se sépare Ou que Nos chemins Se séparent Partent dans Une autre direction Mais On a à chaque fois Grandi Les uns Les autres Et oui Quand Quand je vois Excuse-moi l'expression Mais je suis obligé Le petit con Que je pouvais être Quand je suis rentré A 19 ans À Intersport Je dis pas Que je suis plus intelligent J'ai juste Beaucoup appris Des gens qui m'ont entouré Donc on arrive Au terme de notre discussion Est-ce que tu souhaites Dire un dernier mot À nos auditeurs Notamment peut-être plus À des jeunes Futurs Entrepreneurs Collaborateurs Ou autres Qui sont aujourd'hui Peut-être Dans leur cursus scolaire Et qui se posent des questions Sur la suite à donner À leur vie professionnelle Alors oui Qui se posent des questions C'est bien Chez nous C'est bien C'est bien moderne Moi des fois Je Au lieu de me poser des questions Je trouvais déjà Mes réponses En moi-même C'est-à-dire que Je crois que J'en ai parlé tout à l'heure Mais Soyez Soyons acteurs De notre vie Je vois trop de gens Qui Dans leur quotidien S'épanouissent pas Dans 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 sa vie professionnelle Mais que ce soit Dans le commerce Ou dans le reste Moi je sais Que c'est un message Qui est pour moi Très important C'est Soyez acteurs De notre vie Parce qu'au final La carrière professionnelle C'est une partie importante De notre vie Et ça influence énormément Notre quotidien Notre vie privée Donc Quelqu'un qui n'est pas épanoui Qui s'éclate pas Ça ne fonctionne pas Et la chance qu'on a Dans un système coopératif Moi c'est ce qui m'a donné Des ailes C'est que Il n'y a pas de limite Et J'ai envie de dire Qu'à chaque étape Qu'on a franchie Chaque On va dire Chaque échéance Qu'on a su Appréhender De la meilleure façon Et réaliser Ça nous ouvre une autre Et La seule limite Comme je le disais tout à l'heure Qu'on peut se donner C'est Ou qu'on peut avoir C'est celle qu'on se donne Donc J'ai tendance à dire Aux jeunes là Qui sont alternants aussi Chez nous Arrête de te poser des questions Avance On est dans un système Qui est très sain Critique De façon constructive Et Tu vas t'épanouir J'espère Chez nous Et si ce n'est pas le cas On sera à se le dire L'un et l'autre Parce que Je dis souvent aussi Un contrat de travail Ça signe à deux Donc les deux Ont des engagements Et des devoirs Le plus important C'est qu'on aille Dans le même sens C'est une belle conclusion Merci beaucoup Jean-François Pour ce partage De ta propre expérience Et aussi De la façon Dont vous Orientez Amenez Guidez Les nouveaux collaborateurs Et les alternants Directement dans le groupe Anneau Qui regroupe plusieurs magasins Au sud de la France Je te souhaite Une belle journée Et du coup On se dit à bientôt Merci Mathieu A très bientôt Au revoir J'espère que comme moi Vous avez apprécié cet épisode On se retrouve bientôt Pour un nouvel épisode Du podcast Engagé Sport Avec un ou une invitée Engagée Pour un sport plus accessible Plus solidaire Et plus durable D'ici là N'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux A très vite